Bible au livre de l'Exode, chapitre 18, Exode 18, Jethro et ses solutions de leadership. Exode 18, verset 1 à 6, Jethro amène à Moïse sa femme et ses deux fils, verset 1. Le beau-frère de Moïse, Jethro, ayant entendu parler de la protection de Yahweh et de la délivrance des Israélites, vient en visite pour réunir Moïse et sa femme et ses enfants. La première moitié du chapitre 18 révèle plusieurs symptômes d'un grave problème dans la vie de Moïse qui se déclenche non seulement, ce qui déclenche non seulement l'arrivée de Jethro, mais aussi ses conseils sur la justice. Verset 2 à 6, l'arrivée de Jethro accompagnée par Zépora, Gershom et Élièse est apparemment une agréable surprise pour Moïse. On ne nous dit pas précisément quand et pourquoi Moïse et sa famille étaient séparés. Mais la dernière mention de Zépora est au chapitre 4, verset 24 à 25, où, sur le chemin d'Égypte, elle sauva Moïse des mains punitives de Dieu en circoncisant leur premier fils. On pourrait conjecturer que Moïse avait renvoyé sa famille à Madian à un moment où il craignait pour sa sécurité. Peut-être aussi, il avait estimé que les pressions de faire face au Pharaon et le diriger Israël étaient trop fortes pour remplir ses responsabilités supplémentaires de mari et de père. J'ai trop fait preuve de sagesse, de compassion et de préoccupation pour le meilleur intérêt de Moïse. J'ai trop serré jouit avec Moïse dans le bonheur d'Israël et lui a apporté sa femme et ses enfants. Moïse doit avoir sa famille avec lui alors qu'il gouverne l'Église de Dieu. Je cite, « Si quelqu'un ne sait pas comment gérer sa propre famille, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu ? » Fin de citation. Une citation de 1 Timothée. Timothée 3, verset 5. Mais nous ne savons pas si, en ce moment, Moïse était déjà marié à sa deuxième épouse, Couchite, Nubienne, évoquée dans Nombre 12, verset 1, qui très certainement était parmi les résidents d'Égypte qui avaient pris la route d'Exode avec les Israélites. Exode 18, verset 7 à 12. Moïse entretient Jétrou. Verset 9 à 10. Jétroux se réjouit de Moïse en louant l'Éternel pour sa grâce manifestée envers Israël. Comment témoigne le rapport de Moïse ? Aussi, Jétroux semble reconnaître pour la première fois la supériorité de Yahoui sur tous les autres dieux, ce qui est unique parce que les Madianites étaient généralement des idolâtres, comme nous le voyons dans Nombre 25, verset 17 à 18, Nombre 31, verset 16. Verset 12. Jétroux démontre sa foi en offrant des sacrifices à Yahoui et en partageant le repas sacrificiel. La conversation concernant les œuvres merveilleuses de Yahoui est bonne et édifiée. Jétroux non seulement se réjouissait de l'honneur de son gendre, mais aussi de toute la bonté faite à Israël. Les partisans étaient plus touchés par les faveurs que Dieu avait manifestées en Israël que beaucoup qui les avaient reçues. Jétroux donna gloire au Dieu d'Israël. Quoique nous ayons la joie, Yahoui doit avoir l'éloge. Il s'était joint à un sacrifice d'action de grâce. L'amitié mutuelle est sanctifiée par le culte commun. Il est très bon pour les relations et les amis de se joindre au sacrifice spirituel, de prière et de louange, comme ceux qui se rencontrent en Christ. C'était un festin temperé. Il mangeait du pain, de la manne. Jétroux devait voir et goûter ce pain du ciel. Et bien que gentil, il fut le bienvenu. Les gentils sont accueillis en Christ dans le pain de la vie. Ils sont accueillis en Christ qui est le pain de la vie. Exode 18, verset 13 à 27. Le conseil de Jétroux à Moïse, verset 13 à 16. Jétroux est déconcerté par l'inefficacité dont il est témoin. Il ressort de son interrogatoire qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont Moïse s'occupe des choses. La réponse de Moïse révèle sa perception déformée et plusieurs idées fausses concernant son rôle de leader. Verset 17 à 20. Alors que Moïse traite individuellement avec les Israélites, Jétroux préconise de traiter avec eux collectivement. Moïse est incapable de gérer car il ne voit pas qu'il ait besoin d'une équipe forte pour l'aider. Il s'occupe de près de deux millions de personnes et il essaie de le faire par lui-même. Il laisse l'angé trop en train de s'épuiser. Moïse a permis à son sens du devoir public d'éclipser son sens de la personnalité personnelle, de la responsabilité personnelle. Il a permis à son sens du devoir public d'éclipser son sens de la responsabilité personnelle. Le conseil de Jétroux est que Moïse réorganise son temps afin que la priorité soit donnée à l'enseignement des principes et des préceptes de Yahoui et à la prescription des lignes directives pour résoudre les problèmes lorsqu'ils surviennent. Voici le grand zèle et la labeur de Moïse en tant que magistrat. Ayant été employé à racheter Israël hors de la maison d'esclavage, il est un autre type du Christ en ceci qu'il est employé comme législateur et juge parmi eux. Si les gens étaient aussi crêleux avec d'autres qu'ils l'étaient avec Dieu, sans doute Moïse avait beaucoup de plaintes devant lui. Cette occupation à laquelle Moïse était appelé, il semble qu'il la pratiquait avec beaucoup de soin et de gentillesse. Le plus faible d'Israël était le bienvenu pour porter sa cause, sa plainte devant lui. Moïse fit son travail du matin jusqu'au soir. J'ai trop pensé que c'était trop pour Moïse de tout entreprendre seul. Ceci rendait également l'administration de la justice ennuyeuse pour les gens. Il se peut qu'il y ait un dépassement de soi-même en cherchant à bien faire. La sagesse est profitable si elle dirige afin que nous ne nous contentions pas de moins que notre devoir ni ne nous surpassions plus que notre force. J'ai trop lui conseillé un meilleur plan. Les grands hommes ne devraient pas seulement étudier pour être utiles eux-mêmes, mais s'efforcer de rendre les autres utiles. Il faut s'occuper de choisir des personnes admises dans une telle fiducie. Ils devraient être des hommes de bon sens qui comprenaient le métier et qui ne seraient pas intimidés par le froncement des soucis ou des clameurs, mais mépriseraient la pensée d'un pot de vin. Les hommes de piété et de religion, ceux qui ont la peur des Yahouis et qui n'osent pas faire des choses basses, bien qu'ils puissent le faire secrètement et en toute sécurité. Moïse n'avait pas méprisé ce conseil. Ne sont pas sages ceux qui se croient trop sages pour être conseillés, sachant ceci. Et le Seigneur Yahoui vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je vais toujours agir dans la sagesse, la compassion et le souci pour le meilleur intérêt des gens. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Car si quelqu'un ne sait pas comment gérer sa propre famille, il ne peut pas s'occuper de l'Église de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Avec les miracles qu'il a faits dans ma vie, je ferai connaître la supériorité de Yahoui sur tous les autres dieux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, comme joie, Yahoui, aura la louange. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Les gens qui sont accueillis en Christ dans le pain, les gens qui sont accueillis en Christ, le pain de la vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je ne laisserai pas mon sens du devoir public éclipser mon sens de la responsabilité personnelle. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Dans mon devoir de diriger l'Église, je vais réorganiser mon temps afin que la priorité soit donnée à l'enseignement des principes et des préceptes de Yahoui. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je vais prescrire des lignes directrices pour résoudre les problèmes lorsqu'ils surviennent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. La mission pour laquelle Yahoui m'a appelé, je l'exécuterai avec beaucoup de soin et de bonté. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je serai vigilant de ne pas faire tout, même pour bien faire. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je serai dirigé par la sagesse afin que je ne me contente pas de moins que mes devoirs, ni ne me surpasse au-delà de mes forces. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je n'étudierai pas seulement pour être utile moi-même, mais je me contenterai de rendre les autres utiles. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Les hommes de piété et de religion craignent Yahoui et n'oseraient pas faire une chose basse, bien qu'ils puissent le faire secrètement et en toute sécurité. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. La peur de Dieu me fortifie mieux contre les tentations d'injustice. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je ne serai pas sage si je me trouve trop sage pour être conseiller. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je ne mépriserai pas les conseils des gens de foi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Seigneur, nous vous remercions. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières. Seigneur, nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions.